Hey, salut les YouGiTubers, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asiane, ça va super, merci. Ce soir, soirée un peu exceptionnelle, je vais tourner un petit vlog, une soirée que j'ai organisée avec l'association Les Décalés à Barentin dans le 76, à la Maison Citoyenne exactement, c'est tous les vendredis soir qu'ils jouent à des jeux de société en tout genre. J'ai réussi à incruster YouGiOh, il n'y avait personne qui jouait à ça en ce moment. Du coup, je me suis incorporé avec eux, donc il m'a dit par la suite, voilà, à la rentrée, il y aurait sûrement possibilité de fusionner. Mais du coup, moi comme je suis muté à La Rochelle, je ne pourrais pas prendre le relais, donc j'espère que quelqu'un prendra le relais pour faire vivre YouGiOh sur Barentin. Donc on se retrouve tout de suite pour voir un peu dans la salle comment ça se passe. Les gens arrivent petit à petit, on va être entre 15 et 16 à peu près. Merci, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Hey, salut à tous ! Je tourne cette petite vidéo intermédiaire quelques jours après la soirée. J'ai eu pas mal de retours positifs, j'espère qu'il y en aura d'autres à la sortie de cette vidéo en tout cas. Je voulais faire cette petite interlude avant l'interview du président de l'association pour justement expliquer que j'aimerais vraiment trouver un repreneur, c'est-à-dire qu'il prenne ma suite pour faire vivre YouGiOh au sein de cette association. Il y a vraiment quelque chose à faire, notamment si ça se fait, la fusion avec l'association des décalés existantes. Une fois par semaine de 20h à minuit, il y aurait un lieu pour jouer pour les joueurs de YouGiOh dans une salle comme vous voyez dans la vidéo, ce sera la même salle de toute façon, avec la possibilité de faire des tournois, ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a aussi un festival du jeu chaque année et du coup on pourrait incorporer YouGiOh dedans et du coup faire découvrir le jeu à ceux qui ne connaissent pas ou le faire redécouvrir pour ceux qui l'avaient abandonné. Donc ce serait vraiment chouette que quelqu'un reprenne le relais, donc n'hésitez pas en commentaire ou via Messenger à vous manifester si vous êtes intéressé. Il n'y aurait pas grand chose à faire, ça consiste simplement à aller chercher la clé en mairie de la salle, ouvrir la salle, être responsable des gens, de la sécurité bien sûr, refermer la salle en partant, laisser tous les lieux propres et remettre la clé à la mairie. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, donc vraiment revenez vers moi si vous êtes intéressé et si vous vous sentez capable de prendre le relais. Merci, je vous dis à bientôt, moi je pars là dans quelques semaines, même pas 15 jours sur la Rochelle, donc je vais découvrir une nouvelle communauté. Je laisserai un message sur le groupe de Rouen et Normandie Facebook pour remercier tout le monde et la communauté qui a vraiment été accueillante et super sympa. De toute façon, on continue à se parler via les groupes, les réseaux sociaux, tout ça. Merci beaucoup à tous encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Présente-toi vite fait et explique-nous un petit peu comment fonctionne l'association. Moi je m'appelle Paul Roulet, je suis le président de l'association Les Deux Calais. Nous, on est une association de jeux de société à partir de 15 ans. On se réunit tous les vendredis soir à l'association, du coup à la Maison Citoyenne de Barentin, à partir de 20h jusqu'à 23h et plus. On propose tout type de jeux, notamment du familial, aux jeux de coopération, aux jeux d'ambiance, les jeux de plateau, on peut faire aussi quelques jeux de figurines. Enfin, on est vraiment assez ouverts sur pas mal de jeux et on aime bien du coup découvrir aussi beaucoup de nouveaux jeux. Donc les adhérents peuvent ramener leurs jeux, sinon nous on en a plus d'une centaine aussi à l'association. Donc on peut faire de grandes parties pour tout le monde. Ok, merci, super à toi. Voilà. Merci encore de nous avoir accueillis ce soir et j'espère que ça pourra perdurer et donner quelque chose de sympa comme association. La porte est toujours ouverte, donc au plaisir de faire un partenariat. Super, merci, bonne soirée à toi. Bonne soirée, salut. Bonne soirée, salut.